C'était la première ouverture de ligne sur notre site d'essai. Les essais démarrent officiellement ce lundi 17 mars. La rame a circulé à un régime assez lent sur les voies ferrées, mais en autonomie au niveau alimentation électrique. Elle était alimentée par les lignes aériennes de contact à travers son pantographe. Elle s'arrêtait à tous les quais pour mesurer la distance entre les rames et le quai, puisqu'on a des impositions très strictes vis-à-vis des constructeurs pour l'accessibilité de ces rames, notamment au niveau de sa caisse centrale pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Tout ça est mesuré, vérifié, on regarde la conformité à l'exécution des ouvrages par rapport à nos attentes et à nos objectifs d'accessibilité de ces rames. On est sur la partie PMR ici, donc la caisse centrale au niveau des PMR, pour qu'on est plus près, comme ça en fauteuil. Voilà, ça c'est l'emplacement prévu pour les deux fauteuils. Donc les fauteuils devront se garer en perpendiculaire. Ils rentrent comme ça, ils font une manœuvre, ils se mettent en perpendiculaire, avec une barre ici qui leur permettent d'éviter de basculer en cas de freinage. Donc elle est passée successivement devant la piscine au niveau de la future station, donc piscine Oasis-Ducharenne. Ensuite c'est rendu dans le quartier du Charelle où on a deux stations. Une station intermédiaire à Château-Blanc, quasiment en face du groupe scolaire et de la maison de quartier, pour aller ensuite au niveau du terminus du Charelle. Donc à partir de là on est revenu vers la Tourtelle, ce qui constitue pour nous notre premier site d'essai, donc Charelle-Tourtelle. « Ah ben là, c'est bien là. » « Ah ben voilà, voilà vraiment une belle technique, une très belle technique. » « Très bien, c'est bien. » « Moi ce qui me plaît c'est les déchets. » « Le train me plaît aussi, mais les déchets... » « Il a plein d'œils qui nous guettent ! » Il est super, j'en suis très fréquentée quand j'en passe. Merci. À la Tourtelle aussi, le tram s'est arrêté pour faire ses mesures de gabarit, donc vérifier les distances entre les quais et la rame, et on revient au final vers le dépôt où on teste aussi les aiguillages qui permettent de passer d'une voie à l'autre, donc cette première ligne est équipée d'un certain nombre d'aiguillages pour faciliter l'exploitation commerciale qui démarrera fin août début septembre. Sous-titrage ST' 501 1 1